Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cyclisme. On va faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui on va parler d'une équipe française, la dernière équipe française de... Enfin la dernière est la seule équipe française au Pro Team désormais. Oui, il y a vu Jérôme Piedot. On va parler d'équipe de Jean-René Bernodeau avec Total Energy. On viendra sur la saison 2022 de cette formation qui a été excellente. Et puis on parlera également des coureurs à suivre. Pour cette équipe, notamment les coureurs français de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à l'argent dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre pour cette saison 2023. Ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire également en 2023. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, à voir la playlist. Si vous avez raté des vidéos des équipes Pro Team ou des équipes World Tour. Et puis n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. Et ticotoc, on commence tout de suite avec la Total Energy. Saison 2022 réussie de la Total Energy. On a vu, on avait des doutes quand même l'année dernière. Il faut quand même se rappeler de la saison dernière, en début de saison, lors de la présentation. Où moi je dis, on va voir comment ça va faire avec Sagan. Mais je ne suis pas convaincu par l'arrivée de Sagan. Moi, j'avais dit, je ne suis pas convaincu qu'un seul homme arrive à changer toute une équipe. Et il a apporté un nouvel état d'esprit à cette formation qui a fait beaucoup de bien. Cette équipe était moribonde depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal quand même à part, je ne dirais pas des coups d'éclat, mais certains coureurs arrivent à s'entortir. Mais collectivement, ce n'était pas une grande équipe. C'était le problème de cette formation au Total Énergie. Et là, en 2022, on a retrouvé une vraie équipe. Une équipe capable de faire du bon travail. Une équipe capable de faire des grands coups collectifs. Et surtout, une équipe capable d'être présente sur les épreuves World Tour. C'était le gros problème depuis quasiment la victoire de Calme Jeanne sur le Tour de France. Ça va être 2017 peut-être. On ne les voyait plus sur les épreuves World Tour ou très rarement, à part un peu de surgisse. Mais c'était très rare qu'on voit quand même cette équipe, qu'on voit le maillot même de cette équipe sur les épreuves World Tour. Et en cette année 2022, ça a été beaucoup plus local, notamment sur le Dauphiné, notamment également sur le Tour de Suisse. Ils ont fait un excellent mois de mai, mois de juin, qui a été vraiment énorme. Ils ont enchaîné les victoires pendant cette période. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des trous, je dirais, dans cette équipe. Bah, Sagan n'a pas performé. Il a apporté un nouvel état d'esprit, mais il n'a pas performé. En montagne, c'était peut-être encore un peu faible, et encore, un peu faible si on prend le cas Pierre Latour. Mais pour moi, ce n'est pas un grimpeur. Mais je trouve que dans certains domaines, ils ont réussi à faire du très bon boulot. Julien Simon, qui a remporté également la Coupe de France. Et puis, Julien Simon fait partie aussi des coureurs qui ont fait une très bonne période. Voilà, ils ont fait un très beau printemps dans cette formation, et avec une belle mentalité, je trouve. Boisson Laguil, aussi, qui a fait un bon mois de juin et un bon mois de mai, notamment avec le Tour de France. Et sa troisième place sur le Tour de France. Puis, il a fait des bons sprints aussi, des quatrièmes places sur le Dauphiné. Donc, voilà, ça a été vraiment une très belle année, je trouve, pour cette équipe. Ils ont progressé, voilà. C'est ce qu'on leur reprochait depuis quelques temps. C'était leur manque de progrès. On les a retrouvés, voilà, dans cette équipe. Et ça fait du bien. Aussi, en se basant sur des jeunes coureurs. Qui m'ont apporté du bon travail, comme Sandy Dujardin. Qui, également, a fait du très, très bon travail. Donc, au bout d'un moment, ça a bien marché dans cette formation. On poursuit avec les victoires. Elles sont au nombre de 15 pour la Total Energy. Ce qui les classe 20e, au niveau du classement de CQ Ranking. Ils se retrouvent devant des formations comme Arkea, comme AG2R, comme Uno X, comme EF. Également, ils sont juste derrière à Cofidis, en termes de nombre de victoires. Donc, c'est vraiment une très belle saison pour la Total Energy. On regarde tout de suite les victoires de la saison 2022. de cette formation vendéenne, la formation de Joran Hébert Dodo. Parmi les 15 victoires, vous avez Alexandre Geniez sur le prologue du Tour de Rwanda. Sandy Dujardin sur l'étape 2 et Alexandre Geniez sur l'étape 5. Mathieu Burgodeau sur l'étape 6. sur l'Albert H. Therese Profondeux Vendrantes Dris Van Gestel. Grand Prix du Morbihan pour Julien Simon comme le Tour du Finistère. Il y a eu également la deuxième étape du Dauphiné pour Villarmos. Valentin Ferron qui a remporté la sixième étape du Dauphiné. La troisième étape du Tour de Suisse pour Peter Sagan. La quatrième étape de la route d'Occitanie pour Niccolo Bonifacio. Les championnats du Contre-la-Monde de Pologne pour Maceï Bonnard. Peter Sagan lui a remporté le championnat de Slovaquie sur route. Le Tour de Limousin pour l'étape 1, Julien Simon. Et la cinquième étape du Tour du Poitou-Charenton-Nouvelle-Aquitaine pour Lorenzo Manzin. 15 victoires sur l'année. Eh bien c'est mieux qu'en 2021, c'est mieux qu'en 2020. Il fallait remonter à... Il y avait 3 victoires en 2020, 6 victoires en 2021, 16 victoires en 2019. Donc voilà, il faut remonter vraiment à des périodes un peu plus anciennes. Et la meilleure année reste 2013 avec 27 victoires pour cette formation. Formation qui a eu des transferts, bien entendu, des départs désarrivés. Parmi les départs, Benitki Tepstra qui prend sa retraite. Alexandre Geniez qui a pris sa retraite aussi, retraite un petit peu forcée. Il avait des affaires de violence... De violence. Contre sa femme. Violence posée contre sa femme. Non, je crois que même non. Volante ou au tribunal, en première instance. Il a été déclaré coupable. Alexandre Geniez, c'est pour ça qu'on l'a dégagé, très clairement au mois de mai. Et puis, Uri Stagan, le frère de Peter, qui a également pris sa retraite. Christian Rodriguez rejoint Arkea. Bonifacio rejoint Intermarché. Je trouve une perte. Je trouve qu'on a très mal utilisé Bonifacio du côté de cette formation. Et puis, Chris Lolaise chez AT85 Pro Cycling. Du côté des arrivées, vous avez Steph Kras de la Loto. Si Jason Tesson du côté de Saint-Michel, ça c'est un très bon choix, très bon sprinter. Je ne vais pas en parler plus tard dans les coureurs à suivre parce que je n'ai pas réussi à le caser. Mais très bon coureur. Thomas Bonnet, Mathéo Vercher et Émilien Janière qui, eux, viennent du Vendée U. Donc, toujours cette passerelle avec le Vendée U qui s'est renforcée depuis l'année dernière. C'est vrai qu'il y a quelques années, ils avaient du mal à les recruter. Vous avez du mal. Avoir des coureurs intéressants pour le recrutement. Mais comme Sandy Dujardin a fait une bonne saison, ils se sont dit, tiens, si on allait regarder de ce côté-là. Ce qui fait que l'équipe est composée de 25 coureurs pour l'année prochaine. En fin de saison de l'année dernière, elles étaient 28 en fin de saison. Enfin, 27 parce qu'il faut enlever Alexandre Geniez. Donc, oui, plutôt 27. Ce qui est un bon chiffre, je pense, pour la deuxième division. Parce que ça te permet d'avoir 5, 6 jokers. En termes de résultats, ce que je pensais est plutôt pas mal. Et puis, du côté des coureurs, le plus jeune est Mathéo Vercher, qui a 21 ans. Le plus âgé, enfin les deux plus âgés, sont Julien Simon et Bonnard, qui ont 37 ans. C'est peut-être un peu le souci de cet effectif. C'est d'avoir quand même pas mal de coureurs qui ont 30 ans ou plus. Et surtout, des coureurs qui ont 35 ans ou plus, ils sont quand même au nombre de 5. Les coureurs qui ont moins de 25 ans, par contre, ne sont qu'au nombre de 6 dans cette formation. On passe aux coureurs à suivre dans l'équipe de Jean-René Bernodo. Eh bien, on commence tout de suite avec Steph Krasse. 26 ans, Steph Krasse, qui était jusqu'à maintenant, avait fait 3 saisons à la Louto, qui avait commencé chez Katusha. Steph Krasse, qui est un bon grimpeur. Alors, ce n'est pas un grimpeur qui va gagner un grand tour. On est d'accord là-dessus, mais c'est un grimpeur qui est capable de faire entre 10 et 15. Donc, ça permet aussi d'apporter des points pour le World Tour. Alors après, est-ce que l'objectif de la Total Energy d'aller en World Tour ? Pas sûr, parce que c'est ce qu'a souvent dit Jean-René Bernodo. Il a tout le temps dit que le World Tour, c'était plus emmerde qu'autre chose. Voilà, quand il a quitté le World Tour, il a dit qu'il n'était plutôt pas mécontent de quitter le World Tour. Alors, est-ce qu'il voudrait y revenir ? Pas sûr. Je pense que le statut qu'il a aujourd'hui est un statut qui est tout à fait intéressant, où il va avoir les invites sur les grands tours. Voilà, il se retrouve dans une position où, comme Loto, je ne suis pas sûr que ce soit un réel désavantage pour ces deux équipes-là d'être en deuxième division, parce qu'il se retrouve à être très très bien. Donc, du côté de Steph Kras, bon coureur. C'est vrai que sur la Volta, on ne l'a pas vu parce qu'abandon du côté d'Outrecht. Et ça a été quasiment la fin de sa saison à ce moment-là. Mais il a fait un bon Dauphiné, un bon Tour de Romandie. Moi, je m'attendais même plutôt à le voir sur le Tour de France que sur le Tour d'Espagne. Parce que quand tu fais 14e du Dauphiné, je pense que tu es plutôt dans une situation où tu montes en puissance. 5e de la Mercantour classique également. 4e de la classique Grand Besançon. 16e du Tour du Pays Basque. 16e de Paris-Nice. Et puis, 20e du Tour d'Andalousie. 6e de la classique Arène par les heures intérieures. Ça peut être vraiment un atout important en montagne. Steph Kras, pour les Grands Tours aussi. Et puis, ça a peut-être enlevé de la pression à certains coureurs qui étaient obligés d'être performants sur les Grands Tours. Alors que ce n'était pas vraiment leur tasse de thé. Je pense notamment à Pierre Latour. Le fait d'avoir un autre leader en montagne, ça va peut-être faire du bien à Pierre Latour. Et puis, Steph Kras, moi je pense que chez Loto, c'était l'un des coureurs les plus intéressants en montagne. Ça, c'est sûr, parce qu'ils n'avaient personne quasiment à part Tim Williams. Et moi, je pense que c'est un coureur qui va encore progresser dans les années à venir. Steph Kras, il va falloir voir quand même l'intégration aussi dans une équipe qui parle quand même principalement français. Alors même si maintenant, il parle anglais. Mais voilà, quand on vient de Gant, de Guille, je ne sais pas si c'est côté. Je crois que c'est côté flamand, Steph Kras. Il va falloir voir comment il va s'habituer à parler beaucoup plus le français. Mais peut-être qu'il maîtrise très bien le français. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile quand vous changez de structure. Après, il a connu une équipe étrangère qui était Katusha. Donc, je dirais qu'il maîtrise déjà l'anglais. On sait qu'avec Peter Sagan, maintenant, les débriefs se font plutôt en anglais du côté de Total Energy sur les grandes épreuves. Donc, on continue avec Peter Sagan. Alors, autant Peter Sagan a changé l'état d'esprit de cette formation, autant Peter Sagan n'a pas fait une grande saison. C'est ça qui est un peu le paradoxe. On attendait à ce que Peter Sagan se relance. Or, Peter Sagan a fait sa plus mauvaise saison depuis 2010. Il fait remonter à 2009 même. Donc, quasiment la première année de sa carrière chez les professionnels. Donc, c'est le paradoxe, Peter Sagan. C'est que oui, il a permis à cette équipe d'avoir la meilleure saison depuis longtemps dans cette formation. Mais à part sa victoire sur le Tour des Suisses, sur les grandes épreuves, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut quand même rappeler qu'il a eu encore la Covid. Ça fait partie des coureurs qui l'ont champé très régulièrement la Covid. Ça a des conséquences forcément physiquement. C'est la première année depuis longtemps où il a presque une inter-saison tranquille, la Peter Sagan. On ne parle pas de lui du côté infirmerie. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc, avec une inter-saison comme ça de qualité, il va peut-être pouvoir faire un gros début de saison. Ça sera l'objectif de Sagan avec notamment Paris-Roubaix, le Tour de Sandroine pour débuter la saison. Donc, on verra Peter Sagan et on espère qu'il soit de retour. Il finit quand même 7e des championnats du monde, 2e 4e place sur le Tour de France. Une victoire sur le Tour de Suisse, 5e de Milan Turin, 4e d'une étape sur Tireno. Mais voilà, pas mal de soucis physiques pour Peter Sagan pendant la saison. Donc, on espère qu'il va retrouver une saison sans problème, sans soucis physiques. Ça, ça sera son objectif à Peter Sagan. Et puis, c'est sa première saison depuis très longtemps sans son frère aussi. Donc, il faudra voir. Et voilà, il se retrouve seul, on va dire. Même si l'année dernière, déjà, il a assez peu couru avec son frère pendant l'année. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. On poursuit avec Anthony Turgis. Saison quand même intéressante parce que vous avez la 2e place sur 1.100mo. Il rappelle qu'il est capable, lui, de gagner une classique. Sur les classiques Flandriennes, ça a été plus compliqué en retrait, dans des chutes. Voilà, ça a été compliqué sur les classiques Flandriennes par rapport à l'année 2021. Mais la saison, quand même pas mal, avec des résultats principalement sur les classiques. 2e des championnats de France sur route. 3e de la polynormande. Également, 6e de la primus classique. Mais peut-être 11e de Binge, mais un peu trop irrégulier sur la saison. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher. C'est qu'il a été moins régulier, j'ai l'impression, que l'année dernière, où il avait été très performant sur toutes les classiques Flandriennes. Là, c'est vrai qu'il y a la 2e place sur 1.100mo. Mais il y a eu un peu moins de régularité dans les résultats. Donc, c'est ça qu'on pourrait lui reprocher Anthony Turgis. Un peu moins tranchant, notamment sur les Flandriennes. Donc, on espère retrouver le grand Anthony Turgis. L'année prochaine, qui nous avait émerveillé par sa régularité sur les classiques. Et puis, avec un Peter Sagan performant, peut-être que ça va être intéressant avec Daniel Os aussi, dans cette équipe. Certes, il perd Tepstra, mais il récupère quand même des bons coureurs. Ils ont toujours des bons coureurs pour les classiques, pour être équipiers. Donc, ça peut être également une saison intéressante pour Turgis, qui sera beaucoup plus utilisée en tant que sprinter aussi. Parce que Turgis, du fait qu'on perde quand même Bonifacio, alors certes, on récupère Jason Tesson, mais il y aura peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation pour Jason Tesson. Peut-être qu'on va pas mal utiliser Turgis en tant que sprinter. Donc, il faudra voir également pendant l'année. Après, ça dépend, parce que vous avez également de Sandy Dujardin, qui peut peut-être avoir ce rôle-là également de sprinter. On l'a vu très bon, notamment sur les Coupes de France. On poursuit avec Burgodeau, le puncher de l'équipe, qui s'est révélé en cette année 2022. Il a été très bon, notamment sur Paris-Nice, notamment sur cette première partie de saison, jusqu'à sa chute du côté de la classique Loire-Atlantique. Il fait une très grosse saison, avec de la victoire sur Paranis, sixième du classement des sprinters, cinquième du général de l'étoile de Bessèges, dixième de la Drôme classique, treizième de la classique de l'Ardèche. Et ensuite, ça a été un peu plus compliqué. Sauf, je dirais, sur les championnats de France, il tombe. Il tombe aussi sur la première étape du Tour de France, et il a un Tour de France qui est très compliqué, sauf la troisième semaine. Sur la Tigres of Norway, il fait onzième, mais il a été en retrait, par exemple, par rapport à un Victor Lafay ou un Zinglé. Deuxième du Tour du Lou, onzième de la Bretagne classique. Mais sur la première partie de saison, il a vraiment été impressionnant. S'il arrive à faire l'objectif en 2023, pour lui, c'est de réussir à faire une saison complète. Et moi, j'aimerais le voir sur les Ardennaises. Voilà, parce que je pense qu'il a les qualités pour. C'est un super puncher. Donc, il est capable d'être bon sur les Ardennaises. Vu comment il gagne l'étape de Paranis, où il démontre tout le monde en accélération à ce moment-là, où il résiste au peloton pendant 15 bornes. Moi, je pense qu'il est capable de le faire également sur d'autres courses et sur les Ardennaises, mais également sur d'autres classiques, où il peut être très intéressant. Voilà, en puncher, en 1m68, 61 kg. Puncher un petit peu de poche. Et puis voilà, on espère qu'il y aura moins de chutes sur l'année 2022. Et surtout, une saison complète pour lui. Ils vont avoir quand même pas mal de bons punchers. Parce que je pense aux deux autres coureurs qu'il y a après, dans les coureurs à suivre. C'est vrai que c'est une équipe qui va être pas mal au niveau puncher. Ils auront plusieurs cartes sur pas mal de courses quand on arrivera dans ce type de pente. Pourquoi je dis ça ? Parce que le prochain coureur à suivre, c'est Villermoz, vainqueur d'une étape sur le Dauphiné, qui lui a fait beaucoup de bien dans la tête parce qu'il avait vécu quand même plusieurs années compliquées. Notamment chez Total, mais également chez AG2R. Où ça n'avait pas été facile pour Alexis Villermoz. Et 3e de Grandes-Pieds-Montées également. 14e de la Coppa Sabatini. 13e de la Coppa Bernocchi. Vainqueur d'une étape sur le Dauphiné. 10e du Général du Tour des Asturies. 3e de la classique Grand Besançon. 10e de la Flèche Wallonne. 4e du Grand Prix Migadine du Rennes. 10e de la Fauna Ardench classique. 6e de la Drôme classique. Et 7e du Tour des Alpes-Maritimes et du Varabara. On a vu du mieux, du beaucoup mieux chez Alexis Villermoz. C'est vrai que 2021 avait été une année très compliquée. Pas mal de chutes. Il s'était fait la clavicule une fois, une fois bassin. Donc là, tu vois, c'est le jour d'année vraiment catastrophique. Et puis, auparavant, ça n'avait pas été fou non plus en termes de résultats. Et on l'a revu. Moi, j'étais assez rassuré quand je l'avais vu sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Varabara. Je m'étais dit, je le sens pas mal. Je trouve que le coup de pédale a été retrouvé. Je trouve qu'il est mieux que les années précédentes. Bon, des fois, je me plante, notamment à Kremko et Vénopoul. Là, je ne m'étais pas planté avec Villermoz. Voilà, il a fait un gros début de saison et une grosse saison. Parce que même sur le Tour de France, il est présent. Pour quelqu'un qui n'est pas un pur grimpeur, je trouve qu'il fait une saison qui est tout à fait intéressante. Moi, j'espère le retrouver avec ses qualités de puncher, grimpeur. C'est là où il est le meilleur. Sur ce profil-là, c'est vrai qu'à une époque, je pense qu'il a voulu tester le général des grands tours. Bon, ce n'était peut-être pas l'idée du siècle. Et pour moi, c'est un puncher. Voilà, donc il doit être bon sur les courses de puncher. Et puis, en plus, il va être bien entouré. Burgodot. Et puis, le troisième coureur, enfin, le dernier coureur à suivre, c'est Pierre Latour. Parce que pour moi, Pierre Latour, ce n'est plus un coureur de grands tours. Voilà, il faut arrêter avec cette idée-là. Pour moi, c'est un puncher. Là où il a obtenu ses milliers résultats l'année dernière, c'est soit sur les contre-la-montre, soit sur les courses un peu puncher. Sixième des Trois-Valées-Varesine, qui est quand même un peu la répétition du Tour de Lombardie. Pour moi, il faut qu'il se concentre sur ce type de course-là. Voilà, sur puncher. La montagne, ce n'est plus un effort qui lui correspond. Il ne s'en sort plus en montagne, alors qu'il fait cinquième du Tour de la Provence. Quatorzième de Paranis, certes. Quatrième de l'Étoile de Bessège. Mais c'est plutôt un profil qui convient bien à un puncher. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des sprints en boss, à chaque fois où il a fait le job là-dedans, il a été très bon. Donc pour moi, c'est un puncher. Ce n'est plus un coureur de grands tours. Et voilà, il faut qu'il se concentre là-dedans. On voit qu'il fait dixième à Longoui, par exemple, sur l'étape de Binch-Longoui. Bon, dixième du col du Granon, là, c'est vrai qu'il était vraiment bien ce jour-là. Mais on sent qu'il n'arrive plus à être régulier en montagne. Il ne peut plus jouer les grands tours. Voilà, il faut qu'il se concentre en tant que puncher. Dernière année de contrat chez Total, à 29 ans. Il y aura peut-être des discussions avec Jean-René pour renouveler. Moi, je pense qu'il devrait rester chez Total. Parce qu'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait le même statut dans d'autres formations. Là, il est leader. C'est plutôt un statut intéressant. On ne va pas se mentir. Pour ce coureur français. Déjà 29 ans quand même pour Pierre Latour. Le temps passe vite. Total Énergie, le maillot. On n'a pas de changement notable. Je crois, à part des manches un peu orange. C'est toujours compliqué parce que le logo, étant composé de plusieurs couleurs, ce n'est pas un maillot facile à réaliser. Et je trouve que maintenant, on les remarque assez facilement dans le peloton. Donc, je trouve que par rapport à la première mouture du maillot qui était très moche, je trouve que cette version-là est beaucoup plus réussie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada